En 2000, Gaston Floss, président d'Alors, décide de poursuivre la voie rapide de la route des Plaines. Elle court du PK-15 au PK-60. Sur les 44 kilomètres, 11 sont prévus pour être une deux fois deux voies et le reste deux fois une voie. Un investissement à l'époque d'au moins 70 milliards. Et pour mener à bien le projet, 140 ouvrages d'art et une vingtaine d'échangeurs sont envisagés. 500 maisons sont sur le tracé de cette voie express. 2500 personnes sont concernées par les expropriations. Dans les communes touchées, la colère gronde. 2500 personnes expulsées. En juin 2004, vient le Taoui, avec la montée au pouvoir de l'indépendantiste Oscar Temaru, le projet Tombalo. La construction de la route Terranoui, qui entraîne des expropriations massives des familles habitant la côte ouest de l'île, n'est pas une réponse adaptée à ce problème. Il faudra attendre octobre 2013 pour voir le projet ressurgir des tiroirs. De retour au pouvoir, Gaston Flos tente de séduire des investisseurs chinois et promet moins d'expropriations en relevant le niveau de la route à la côte 35, c'est-à-dire à 35 mètres d'altitude. En janvier 2014, le gouvernement Flos envisage d'en faire une route à péage, la première de toute l'histoire du pays. Un projet abandonné trois mois plus tard. En septembre 2014, Édouard Fritsch, dans sa quête de relance du pays, mise lui aussi sur une coopération avec la Chine. « Nous allons devoir solliciter les banques pour des emprunts, afin d'améliorer les routes et notamment celles des côteaux, dans le but de fluidifier la circulation sur l'île de Tahiti. » Le président Fritsch de préciser qu'il faudra aussi avoir l'aval du pouvoir central pour autoriser le financement de ces grands projets par la Chine. Merci. 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 Merci.